Musique On commence par un petit rappel Qui parle dans le dialogue? Bonne réponse, c'est Moussa le guide qui parle. Avec qui parle-t-il? Bravo, il parle avec Touria, Selima et Farid. Que fait le guide? Il donne des interdictions. Tu te rappelles de ces interdictions? Non, je vais t'aider à le faire. Lis avec moi. Il est interdit de s'éloigner du groupe au cours de notre randonnée. Pas si vous restez groupés. Il ne faut pas donner de la nourriture aux animaux. Il est défendu aussi de les accrocher. Une dernière est la plus importante. Interdiction d'allumer un feu. Avec quels moyens le guide donne des interdictions? Oui, pour interdire, Moussa a utilisé les expressions. Il est interdit. Il ne faut pas. Il est défendu. Interdiction de. Pour interdire. Pour interdire et avertir, je peux utiliser... Il est interdit de. Il ne faut pas. Il est défendu de. Interdiction de. On peut aussi utiliser l'impératif. C'est à toi d'interdire et d'avertir. Je te donne un exemple. Piétiner les plantes. Il est interdit de piétiner les plantes. Il ne faut pas piétiner les plantes. Il est défendu de piétiner les plantes. Interdiction de piétiner les plantes. À toi maintenant avec... Jouer au ballon. Jeter les ordures dans la forêt. Bravo. Il est interdit de. Il ne faut pas. Il est défendu. Interdiction. De jouer au ballon. Et de jeter des ordures. C'est très bien. Tu as appris à interdire et à avertir. Alors, tu vas formuler des interdictions qui peuvent aider à protéger la forêt. Notre séance est finie. Je te dis au revoir et à bientôt. Je t'invite à observer l'image. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois une forêt? Des arbres? Des arbres coupés? Et le titre? Tu l'as lu? Le titre est Évitons la déforestation. À ton avis, de quoi va parler le texte? De la déforestation? C'est quoi la déforestation? Tu ne le sais pas. Lisons le texte et cherchons la signification du mot déforestation. Je vais lire le texte. Tu es prêt? Écoute et suis avec moi. Évitons la déforestation. La déforestation est le phénomène de réduction des surfaces de forêt. Pour lutter contre ce phénomène, nous devons diminuer la pollution de l'air, éviter de couper les arbres, activer les reboisements de façon régulière, utiliser autres moyens de chauffage que le bois, pénaliser les mauvaises exploitations, contrôler les surpâturages, éviter les causes d'incendie, impliquer les gens dans la protection de la forêt. Engageons-nous donc dans la préservation de nos forêts. Nous sommes tous responsables. Cherchons les mots difficiles pour les expliquer. Moi, j'ai choisi carnet et après notre séance, tu les cherches sur ton dictionnaire. Expliquons les mots que j'ai choisis. Lutter, c'est se battre contre quelqu'un ou combattre un mâle. Reboisement, planter, des arbres dans les forêts qui ont été détruites. Pénaliser, donner une punition. Préservation, la conservation et la protection. Pour comprendre les autres mots, tu cherches l'image qui convient à chacun d'eux. La première image correspond à l'incendie. La deuxième image correspond à la pollution. La troisième image correspond au surpâturage. Maintenant, tu vas lire le texte et tu relèves la définition de la déforestation. C'est quoi la déforestation? Tu as trouvé? Bien! La déforestation est le phénomène de réduction des surfaces de forêts. D'après le texte, que devons-nous faire pour lutter contre la déforestation? Je vais t'aider pour répondre. Tu choisis les bonnes réponses. Diminuer la pollution des océans? Diminuer les reboisements? Diminuer la pollution de l'air? Couper des arbres? Planter des arbres? Diminuer Alors, les bonnes réponses sont Diminuer la pollution de l'air? Planter des arbres? Bravo! Bon travail! Lisons le texte encore une fois. Évitons la déforestation. La déforestation est le phénomène de réduction des surfaces de forêts. Pour lutter contre ce phénomène, nous devons je te laisse continuer. passer pérr pour l'arrivée. Vяч de l'air de呢 de l'air pour l'arrivée. Diminuie l'air pour l'arrivée. Pour te préparer à la prochaine séance, je t'invite à chercher les causes de la déforestation. Tu peux demander des explications à ta maman ou à ton papa. Tu peux aussi chercher dans les livres et sur Internet. Je vais vous donner un point de vue pour les écrivains. Je vais vous montrer et mettre les plus en place dans le sens qui est le cas. C'est un point de vue. C'est un point de vue. La première est, j'ai voulu vous dire, c'est un point de vue. Je vous ai dit, les amis, vous connaissez, comment est le point de vue. C'est à dire qu'il s'agit de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit de l'âge de l'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit de l'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit de l'âge de l'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit d'âge de l'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit d'âge de l'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit d'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit d'âge de l'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit d'âge de l'âge de l'âge. C'est à dire qu'il s'agit d'âge de l'âge. C'est un peu de vue. Il y a des éthensives qui nous a dit « irtifat » Il y a des éthensives qui nous a dit « irtifat » Nous avons donc une rétéfinition pour l'arrivée. Nous avons donc une rétéfinition pour l'arrivée. Donc, nous avons donc une rétéfinition pour l'arrivée. Nous avons donc une rétéfinition pour l'arrivée. La rétéfinition pour l'arrivée, c'est la rétéfinition pour l'arrivée. Donc, nous avons donc l'arrivée. Nous avons donc tout à l'arrivée. Donc, nous avons donc fait tout à l'arrivée. Nous avons donc fait les événements de l'arrivée. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501